bonjour à tous c'est henry vous m'avez peut-être connu dans une vidéo qui est sorti à l'avance et aujourd'hui on va faire une partie de conquest the last argument of king moi je vais jouer les sans royaume de ce côté nous avons le noble monté à cheval déterré parti à la guerre accompagné de sa de ses house all gods que j'ai envie de parler en anglais de la cavalerie qui est là pour charger décimé sur champ de bataille et nous avons ici des hommes d'armes entraînés fort motivé et surtout j'espère qu'ils survivront jusqu'à la fin de la partie est mon unique unité de tir les arbalétriers mercenaires on va jouer un scénario sur une table réduite ce qu'on joue avec un peu moins de points d'habitude donc nous avons un point central à diamètre trois pouces qui vaut deux points par tour où il est capturé et deux objectifs sur les côtés à diamètre 6 pouces qui valent un point quand l'objectif réclamé salut c'est loïc vous m'avez aussi vu avec henry dans la vidéo paru il ya une semaine aujourd'hui je vais jouer l'espire alors présentation d'armée vous allez avoir devant vos yeux ébahis deux unités de force grande drone avec parmi l'une d'entre elles mon patron qui sera le ferromancien le bon cancrelat de l'espace le force grand bonnes ça meurt pas ensuite nous avons ici l'abomination qui sera là pour terrifier les rangs ennemis et si je peux leur péter un petit peu les fesses au passage ça sera du bonus enfin une unité de trois socs de brut drone qui eux sont là comme leur design le laisse suggérer pour mettre des patates dans les gencives des gars dans face du coup première phase sur le sur conquest de last argument of kings on est sur la phase de renfort donc en fait quand on joue à conquest on a des types de régiments et des classes et la classe en fait elle va déterminer l'ordre d'arrivée du tour puisque rien n'a pas n'est présent sur le champ de bataille en début de partie on est sur il ya une hiérarchie pour dans les tours pour arriver donc on a trois types de classes on a les légers les moyens les lourds tour 1 les légers rentrent sur un jet de dés sur un cas de moins on prend autant de dés qu'on a de régiments qui peuvent rentrer donc par exemple moi j'ai un régiment léger mon adversaire a deux régiments légers donc moi je vais en jeter qu'un seul s'il faut que ce soit quatre mois parce que inférieur ou égal oblige je me permet j'ai fait un 3 du coup tu peux rentrer ton régiment mon régiment va pouvoir rentrer ensuite je propose un 1 et un 4 dont je pourrais faire rentrer mais deux régiments alors dans le cas particulier où par exemple il rate un jet et qui réussit l'autre c'est lui qui choisit quel régiment léger va rentrer le jeu et ça va pas comme ça c'est tu jettes autant de dés tu choisis qui qui t'arrange tu fais rajout je voulais en faire rentrer deux j'en ai qu'un seul heure et c'est quelqu'un faire rentrer j'essaie celui là du coup on prend on passe en face en phase de préparation je perds tout le temps le terme officiel parce qu'il est un peu tiré par les cheveux c'est à dire on prend les cartes des régiments qui vont rentrer et là tu vois que les premiers tours de conquest c'est rapide j'ai préparé mon paquet allez j'ai trois cartes j'en ai qu'une seule très bien tu auras donc un bonus soit de plus 1 soit de moins 1 à ta concurrence alors on passe en face pour l'initiative le joueur qui est au plus proche de 1 l'emporte sachant que comme mon collègue l'a décrété on peut mettre le bonus malus et sachant que je crois qu'on peut se mettre à moins un pour passage le jour alors dans conquest le joueur qui le joueur qui gagne le jeu des commences il ne choisit pas s'il commence ou qui ne commence pas il doit commencer au lieu de croire un 5 1 moi j'ai fait un choisi 0 1 2 voilà c'est pas mal mais je t'en prie tu peux commencer du coup là on est sur les phases d'action donc conquest c'est un jeu qui est assez guidé au niveau de ce principe là c'est moi je vais révéler ma carte en premier on est en alterné mais je vais faire un tour tout seul mon adversaire va s'amuser tout seul révèle la carte du coup sont des gros des mercenaries crossbowmen qui rentrent alors comme rien n'est sur le bord de la table la première chaque régiment à deux actions et la première action pour entrer en bord de table la marche la marche c'est quoi bah c'est l'action de mouvement standard comme on connaît jeu de figurines donc ils ont une caractéristique m de 5 donc c'est qu'ils peuvent avancer jusqu'à 5 pouces la première action étant effectué j'ai accès à ma deuxième action je peux décider soit de marcher de nouveau soit d'interrompre le mouvement disant bah voilà j'ai pas besoin d'avancer plus je te c'est fortement un tir sur une de mes unités en fait c'est vachement libre au niveau des choix il n'y a pas oui oui il ya il ya énormément de choix tactique de liberté de jeu très très intéressant grâce à ça c'est en termes en termes de règles de jeu c'est ce qu'on appelle la vigne de renfort et au fur et à mesure que les unités avancent elle va se rapprocher du niveau de l'adversaire en fait on peut rentrer en bord de table en respectant une hiérarchie les légers en derrière des légers des moyens des lourds les moyens rentrent derrière des légers moyens lourds les lourds et en derrière des moyens ou lourds mais quand même il ya quand même il ya quand même cette contrainte là c'est d'accord tu as une tête de lance où il ya certaines listes qui ont des unités très mobiles où le but c'est je vais enfoncer ton point de table pour rentrer sur le côté du champ de bataille d'accord c'est la spécialité des nords bonjour aux spectateurs non silencieux qui vont venir nous envahir et égorger nos femmes et nos enfants qu'est ce qu'ils sont sympas ces nords alors qu'ils pourraient odieusement cloner des trucs et chercher la domination l'humanité comme tout le monde le hic à moi donc je vais proposer ma première unité de force alors également un mouvement de 5 c'est ça alors dans cette situation vu qu'il a deux cartes force grande rome qui sont disponibles c'est dit qu'il choisit quel régiment s'active je peux jouer l'un de ces deux régiments là mon choix ça va être soit je fais rentrer le régiment où il ya mon patron ouais je fais rentrer le régiment où il est pas là alors quel est l'avantage d'avoir le patron alors le patron ce patron là précisément à une aptitude de suprématie donc c'est l'aptitude qu'on développe quand on est le chef de guerre qui dit que tous les régiments autour de lui à 16 pouces peuvent relancer leur thèse de morale ratée d'accord uniquement s'il est là ok il est pas là mais ça marche pas d'accord et du coup tu décides quoi stratégiquement je vais décider de le faire rentrer bah voilà intéressant donc je vais directement faire mes deux actions pour rentrer donc je peux bouger de 10 pouces 1 pendant que tu fais ton action au conquest c'est pas un jeu historique on a droit de prendre les mesures qu'on veut donc là je fais signifier à mon adversaire que s'il rentre dans ce rayon je peux lui tirer dessus d'accord très alors qu'elle faire plaît de la forme de l'adversaire c'est surtout pour une excuse pour montrer un peu très après mesure sachant que dans son quest on est vraiment en alterné c'est à dire il n'y a aucun moyen de jouer pendant le tour d'un adversaire d'accord c'est à dire que quand tu joues tu joues toutes tes faces ton mouvement ton tire c'est ça ok c'est la seule restriction niveau des actions c'est les actions elles sont divisées en deux types c'est hors combat tant que le régiment n'est pas engagé par ennemis et combat quand il est engagé par ennemis pour faire deux actions c'est une seule action c'est action unique à l'exception de la marche où on peut l'enchaîner deux fois d'accord ok hop déjà ça y est tu sais jouer et tu sais même pas c'est quoi toutes les actions mais en vrai c'est juste prendre ma place déjà donc on peut remarquer que mais je l'envisage alors la semaine prochaine on peut être on peut remarquer qu'on a placé les cartes à côté des unités qui ont déjà joué comme ça on se court pas d'accord on est fair play c'est ça donc je vais jouer ma deuxième carte en défense grande ronde incroyable parce que j'en faisant le jeu le précise bien si jamais un joueur a terminé de sa pile d'activation son adversaire continue évidemment avec moi c'est ce qui se passe en ce moment puisque henry a tout joué donc bien me placer un fortnight dance en arrière-plan ici est ce que tu as quelque chose à jouer non c'est encore à moi d'un mon fait romancien va quant à lui jouer donc il a plusieurs options mon fait romancien soit il peut déclarer un duel à s'il est engagé avec un autre personnage ennemis mais qu'on fait pas avec un fait romancien parce que sinon ça n'arrivera qu'une fois dans la partie soit il peut déclarer des actions de personnages par exemple lui il a un petit truc rigolo qui dit qu'il peut cibler une autre unité et lui donner plus un en marche ou plus sain je ne sais plus en raison en résolve tout à fait pour pour la pour la prochaine accès activation où il peut odieusement faire des grands doigts à l'adversaire en disant tu vas voir comment je vais te friter la prochaine fois c'est ce qu'il va faire là il n'a qu'il veut le tour va être terminé donc ça ne sert à rien de donner des boeufs mais tout joué comme tout a été joué on passe en fin de ronde donc là c'est le décompte des points de victoire donc actuellement on peut pas en prendre puisque les deux premiers tours on ne peut pas scorer les régiments légers ne peuvent pas réclamer les points des objectifs ils peuvent que les contester donc pour l'instant eh ben on va avoir les mains un peu dans les poches c'est ça ne rapporte pas de points mais ils empêchent l'adversaire d'en prendre du coup on passe en fin de ronde on récupère nos cartes et on passe de nouveau là on passe de renfort tour 2 les légers rentrent sur du 4-1 et les moyens rentrent sur du 2-1 moi j'ai deux régiments moyens mon adversaire en a un seul régiment moyen propose un 1 il va rentrer eh ben moi j'ai un 1 et un 3 donc j'en ai un des deux qui rentrent c'est qu'un seul bah non mais les cavaliers ils sont les cavaliers ils sont lourds non ils sont moyens c'est du moyen les cavaliers j'oublie tout le temps ça ça m'apprendra pas jouer mes dégommes donc en fait c'est que c'est que lorsque 4 ouais bah ça tombe bien quand même qu'un qui rentre donc en fait c'est que lorsque tout sera rentré qu'il ya vraiment un sens à constituer cette fameuse pile de cartes et d'activation c'est ça mais même pendant le moment où les les régiments sont en train de rentrer même maintenant là là on va pas tarder à tirer comme des comme des brutasses bah moi je vais faire rentrer des hommes d'armes du coup d'accord je vais la jouer un peu plus haïf du coup je prends une carte et là on organise le poquet alors le bonus le bonus depuis c'est un mois à l'initiative c'est toujours au joueur qui a le moins de cartes d'accord donc j'ai toujours ma possibilité d'organiser ça comme je veux pour moi c'est bon et moi c'est tout pareil il n'y arrive moi j'en ai deux c'est toi qui est le bonus ouais j'ai fait un à six j'ai enfin un félicitations tu as abandonné battle donc je te laisse réveiller à révéler ta carte en premier alors le joueur qui gagne doit commencer la première carte ce sera des forces grand drone je veux dire activer celui ci pas tirer était attiré vraiment au hasard tu as fait genre je le sais mais en fait je savais alors pourquoi tu rentres pas une une escouade là en fait bah du coup on va odieusement révéler mon plan à l'adversaire je pense assez fortement que les brutes vont rentrer plutôt en centre de table du coup s'ils rentrent tout de suite ils vont être emmerdés par les copains qui sont devant donc j'aime autant avancer les copains qui sont devant et ensuite rentrer les brutes oui parce que en fait c'est pas parce que tu les as posé là bas en bout de table qu'ils vont ils vont sortir à l'île on les a mis là on les a mis là parce que c'est là qu'on les stocke mais exactement si je veux les rentrer est ce qu'on a le droit de faire venir des trous par le côté bien sûr là si j'avais voulu ma ligne de renfort est déterminée au début du tour donc là elle est ici d'accord ça veut dire que je peux faire rentrer sur tout mon bord de table et les côtés jusqu'à cette hauteur là donc là je pourrais faire rentrer par chacun des côtés qui sont là ah d'accord et au fur et à mesure que tu avances la ligne de renfort avance avec cette ligne de renfort avance avec toi qui s'arrête au régiment le plus éloigné du joueur mais elle recule si l'adversaire commencent à avancer c'est à dire si moi je dépasse sa ligne de renfort va revenir dans la une recule ouais ouais ça doit pas arriver sur 50 de chargé par les nordiques si certaines unités qui courent très vite qui vont avoir des petites règles comme nos cavaliers qui se déplacent à 10 pouces par contre le jeu est bien fait toutes les spécis à sont notés dans des mots clés il ya des mots clés qui empêchent à des unités de faire avancer la ligne de renfort d'accord par exemple je vais avancer de 5 pouces mais aurais tu pu faire une heure ou très chère qui va se passer à ce moment maintenant précis là n'oubliez pas de lire sur le tuto sur wikio comment jouer à conquests donc là maintenant ma deuxième action ce sera également un mouvement mais je vais faire rouler mon unité les anciens de battle reconnaîtront donc on bloque un coin et je fais avancer donc là tu fais un virage je fais un petit virage ouais j'ai une action de mouvement ça fait partie d'une action de mouvement là je vais choisir c'est ta deuxième action mouvement deuxième action je serai donc de faire 4,5 pouces pour venir là et les 0,5 qui restent d'accord c'est à dire que tu vas tu vas faire ton virage c'est ça et une fois que tu l'as fait tu as le droit de terminer le virage consomme du mouvement voilà mais tu as le droit d'aller au bout continuer bien sûr c'est ça on respecte la distance la distance de marche en pouces sachant que le jeu va bien préciser il y a possibilité d'enchaîner deux actions de marche en un raccourci c'est à dire je vais bouger lui et faire deux fois cinq on peut pas j'avance de 5 j'avance de 5 ça ajoute à la fluidité du jeu c'est il ya des cons il ya un pouce on y va c'est vrai que c'est un jeu très très permissif parce que ben moi je vais le montrer typiquement les hommes d'armes vu que mon adversaire me le dit pas mais je sais qu'il a terminé son activation c'est vrai on va prendre mes mesures et par exemple tu vois ils sont à 10 pouces mais par exemple si mes si mes régiments ils étaient à peine plus à l'arrière disons que au bout de cinq pouces termine le mouvement superposé aux régiments alliés le jeu va préciser si jamais ça termine c'est une position dite illégale on peut consommer la deuxième action pour continuer d'avancer alors c'est un peu règle spécifique mais ça veut dire que théoriquement tu as le droit de t'arrêter sur un régime allié de déclarer une charge mais c'est très risqué parce que si tu rates ta charge tu vas avancer juste d'un dé si tu fais un pouce c'est le bordel dans les deux régimes au moment on fera les charges voilà c'est je pense que ça arrive pas souvent parce que les gens ils se disent voilà mais on d'armes ils ont avancé de 10 pouces ils sont musclés ils sont beaux merci karim voilà c'est ça merci karim d'avoir pas un c'est superbe figurine ferme ancien si karim d'avoir peint ces merveilleuses figurines si le hic de ne pas avoir fini de peindre ces merveilleuses figurines si tu veux la prochaine fois on jouera avec moi non mais là par quoi je te présenterai avec l'intérêt que je commence à avoir méchamment pour le juge je sais pas si je vais continuer à laisser à disposition du magasin si j'étais magnanime mais il ya un moment ça commence à me titiller j'entends tu as révélé ton fur et j'ai révélé mon fait romancien qui va cette fois pas odieusement insulter tes figurines qui va déclarer un ferme un glam burst et à et il va donc déclarer que l'unité de force grande qui est ici va avoir plus 1 de move pour sa prochaine activité voilà parce que le personnage il peut cibler des régimes ailleurs sachant que les faits romanci c'est une action spécifique ospa ya quand le jeu précise un régiment allié ça peut ça peut être aussi le régiment dans lequel le personnage est situé ce qu'on fait les mesures par rapport au centre du perso d'accord par exemple à ce temps d'ail du pouce ça se mesure par rapport à au centre du perso ok donc bah je sais que cela ils vont avancer à peine plus vite au prochain tour puisqu'ils vont sortir à la fin bizarrement bon c'est de 6 pouces du coup un peu de 5 bon bah moi je révèle évidemment mes forces je fais je prends une mesure j'avancerai donc de 5 pouces sans faire deux roues et là j'ai l'air de faire une roue c'est je trouve ça sous sa jungle man en prenant ma mesure ici ça va être très gentiment aussi ce qui m'arrive là ça va tirer de flanc ça va tirer de flanc je n'aurai pas marre moi je vais déclarer un tir c'est une action hors combat comme je l'expliquais tout à l'heure action hors combat c'est quand on n'est pas gagé donc non quand une unité est engagée dans la clause elle ne peut plus tirer on peut tirer dans les clauses mais si les archers sont engagés aux clauses ils peuvent pas tirer c'est normal donc là en fait ce que tu vas faire c'est que tu vas tirer avec tes arbalétriers oui sur cette escouade sur les fils et comme c'est sur le flanc ils sont trop cons pour tourner leur bouclier et ils vont quand même se prendre les flèches ça induit quoi tu vas perdre en défense ça induit que je n'aurai pas mon bonus de plus 1 à la défense d'accord j'aurai ma défense de base d'accord parce que le bouclier précise que c'est contre les touches venant de l'arc frontal du régiment donc de côté ou d'arrière le bouclier n'a pas d'effet il n'y a pas le plus 1 alors spoiler pour ceux qui vont jouer spoiler il n'y a jamais autant de 1 sur un profil d'unité que c'est sur des forces grondron et au niveau des lignes de vue là alors il ya un bâtiment alors le bâtiment il gêne pas parce qu'en fait au niveau de conquest donc la ligne de vue se fait dans l'arc avant donc à 90 on va pas plier de feuilles parce qu'on a encore il nous faudrait des équerres il faut vérifier la portée donc là je suis à portée après je déclare mon tir pour déclarer mon tir du coup je prends quelque chose qui est dans la ligne de vue donc le régiment de force grondron et après je vais vérifier la ligne de vue stand par stand donc c'est du centre avant d'accord ok sur un centre le truc c'est que par exemple là je dis je suis à 20 pouces on pourrait dire ouais ça va tu fais 12 tirs parce qu'un tir par figurine sauf que ce stand là est à portée ce stand là est à portée tout juste par contre d'accord ok donc celui là ne participe pas ok ensuite il ya la notion de longue portée donc j'ai un dans les règles spéciales ce qui permet de déterminer si un régiment est apte à tirer ou non donc puis je positionner cela comme ici ici on a barrage 1 c'est à dire cette unité ce régiment peut effectuer une action de tir 1 c'est le nombre de tirs par figurine en vie donc là ça fait un départ figurine la portée dans un premier temps et les règles spéciales ensuite qui s'adaptent aux tirs d'accord donc là c'est un tir à maximum 20 pouces je tire donc à longue portée parce que je suis à plus de la moitié de la distance maximale et armor piercing one c'est un terme il ya au moins six mots clés sur conquest pour dire on diminue la défense mais comme c'est ça dépend de l'action qui est effectué je diminue la défense de 1 en tir d'accord là c'est simple si je touche c'est auto pour savoir combien de tirs faut faire bah c'est on divise les tirs par deux en longue portée donc on a deux quatre tirs ok le leader est en vie à un tir sur un tir gratuit que le leader est donc là ton seuil eh ben c'est à deux mois puisque ma caractéristique v est de deux mais c'est pour la volée là faut pas faire beaucoup quand même pas faire beaucoup il y en a quand même deux il y aura deux touches donc là moi je vais prendre ma superbe défense qui a un ouais qu'il avait un mort percine un donc bon là il passe à 0 faut que tu fasses des ah ouais non je fasse de 0 au moins mais tu peux pas que vachement dur sur un sur un des six à deux balles je m'embre de figues ah ben d'accord j'ai perdu j'ai peur il ya pas la possibilité de dire le 1 c'est un as ça fait de 0 non si tu as 0 de def à 0 de def c'est les touches automatique alors sachant qu'on retire les pertes des rangs arrière d'abord puis ensuite d'avant en avant pour l'empla oh là là on a dit qu'il fallait pas se prendre la tête mais le hic tu retires de ce temps là parce que si je le bougie bah je peux plus tirer le mec qui fait genre initiation c'est joué oui parce que là il a le droit de retirer ce qu'il veut alors il retire forcément la ligne d'arrière derrière mais avant la lumière mais les stands extérieurs d'abord à d'accord j'aurais pu enlever ces deux là par exemple ok on voit qu'enri a un peu plus de bouteilles ouais mais genre j'ai fait j'ai c'était une blague de dire que je jouais pour la rigolade en fait ça je vous la gagne partie d'initiations j'ai jamais gagné partie d'initiations s'il te plaît lui mais voilà c'est un tir puisqu'il y a plus basique et déjà avec le tir on fait déjà beaucoup bon bah c'est à toi maintenant je te laisse enchaîner tes tours hop et ben nous amis défense grande du coup qu'ils vont gagner plus sain de mouvements qu'ils vont pouvoir faire 12 magnifique et boah vous avez les forces grandes qui vont pouvoir faire deux ouze et oui formidable et là je viens de me mettre à portée de menace je suis à peine loin c'est sûr sur une charge fâchée ça passe ouais je suis dedans je fais en longue porte mouvement plus de mouvement plus charge ça passe ouais mouvement plus cher chape là on verra ça plus tard et plus t'es brut et puis bah évidemment les brutes les brutes qui elles ont un mouvement de 6 ça galope un peu plus donc elles vont rentrer à 12 ah oui tiens ça c'est marrant parce qu'on les imagine pas vélo c'est comme ça ça ils ont des grandes pattes attendre voir l'abomination rentrer un truc vélo sous ça bouge à 10 l'abomination je rentre c'est vrai c'est marrant parce que normalement quand on joue des grosses pièces on dit qu'elles sont lentes et oui mais lui elles ont eu lui il a quatre pieds ah oui c'est ça en quest je crois vachement plus vite le monstre le monstre plus lent du jeu je crois qu'il va à lutter d'accord les monstres ça galope ça galope assez fort ouais ouais et bien je propose une fin de tour j'ai tout joué bon évidemment du coup ici pas de on est tour 2 donc pas contrôle d'objectifs et comme sont des légers et voilà c'est pas grave acheté minute on passe du coup au tour 3 tour 3 les légers rentrent automatiquement parce qu'il ya une fiabilisation les moyens rentrent sur du 4 mois sur du 4 et les lourds sur du 2 et ouais donc moi j'aide pour les deux moyens à 4 mois est ce que l'abomination rentre c'est la vraie question j'en ai raté j'ai eu une chance insolente t'as fait combien 1 1 1 j'ai moi j'en ai qu'un seuil qui rentre donc là on est quand même dans une phase où vous allez commencer à avoir une grosse réflexion sur sur votre voilà j'ai mélangé ma main alors tu as trois cartes en même temps hors de deck ça c'est très important là en fait tu as quand même classé dans quel ordre tu voulais activer tes troupes pas genre que tu crois mon bluff j'ai mélangé ma main j'ai choisi l'ordre pour voir je me dis j'ai pesé un pour et un contre une décision qui va venir beaucoup dans le savoir c'est la quête de première carte on joue au dessus la carte qu'on met au dessus d'accord ensuite ça ensuite ça ensuite d'accord ok ces décisions étaient prises bien évidemment qu'une réflexion intense ouais et tous les mecs qui regardent pertinent là les bons joueurs car de la vidéo certainement je jette d'abord j'ai faim de je te propose à un tu veux qu'on relance alors si on fait chacun le même résultat parce que moi je vais mettre forcément le malus parce que je vais quand même qu'on relance le si les résultats sont exaico il faut relancer façon qu'elle apprend ça un cas c'est qu'on passe à 5,5 ah bah tiens regarde les bonnes allez hop je passe à 4 c'est à mon tour ça m'a fait c'est à moi il utilise son bonus du fait qu'il a moins de cartes et il utilise ça pour commencer à jouer d'accord alors ce qui toi t'arrange quand même oui j'avais envie de j'avais envie de passer second donc du coup comme j'expliquais je suis à longue portée je ne pense je ne pense pas eh ben pour les besoins de l'initiation comme je dis à chaque fois en convention je vais faire viser tirer dans con quest il ya toujours deux actions qui sont possibles viser inspirer c'est pour la distance et close ça j'augmente ma caractéristique b2 1 pour augmenter les chances de toucher donc en fait au lieu de toucher sur du 2 mois je touche sur du 3 mois du coup calcul je suis à longue portée ça fait 6 tirs le leader est vivant ça fait 7 tirs 7 tirs sur du 3 mois avec moins de défense sur bien évidemment non ce qu'ils sont pourquoi je commence à saisir cailloux théoriquement si je voulais ah ben non ça peut pas tirer sur les routes ils sont trop loin donc allez c'est tir à trois mois et ratou à un club d'autre matin sa puissance à la chatte voilà et du coup monsieur lui que ça fait combien de touches ça fait cinq touches du coup à 1 1 1 et parce que alors la tête de la face on refait tout le calcul j'ai un ouais il m'enlève un avec son armoire persing je passe à zéro on est de face donc je bénéficie mon bouclier je repasse à 1 d'accord ok donc là j'ai cinq touches à un faut faire un ou moins pour est donc là je lance là tu lances autant de dés qu'il y avait de tout autant des qu'il y avait de blessures tout à fait ouais ok là bas c'est bien il n'y a pas d'as donc je vais perdre cinq figurines pâche assez un peu fâché c'est ultra létal comme jeu en fait oui c'est très très l'état les échanges sont généralement très violents théoriquement c'est celui qui doit dire que c'est de côté à côté je suis côté c'est bon ah oui quand même maintenant c'est devenu mais c'est mon côté mais mine ne coule pas et oui bien sûr c'est devenu son côté c'est venu mais après du droit d'enlever ça toute une phase ok c'est juste et les objectifs qui sont là on va on va pouvoir commencer à dire qu'ils nous appartiennent à la fin du tour oui oui c'est à la fin du rang nous on est terminé le jeu il est bien fait c'est un régiment pour réclamer un objectif donc la congolaine pour dire j'ai tous les objets à voir ce qu'il ya déjà de marcher ça vous savez quoi je parle ouais bien évidemment c'est impossible de je perds juste une grossine dit je ramasse tout non c'est pas possible d'accord mais tu comme bien fait ça rentre c'est une abomination nation une abomination d'une abomination nation bonjour je viens là pourquoi quand vous jouez à des jeux pour des let's play vidéo vous allez cacher les personnages derrière les bâtiments parce qu'il ya un super objectif qui est là il ya un super objectif j'ai envie de la voir ah nous sommes pas d'accord le bâtiment les bouts on filme un peu le bâtiment on va filmer un peu le bâtiment quel travail c'est vrai qu'il est beau à le nom la comptée pour les beaux bâtiments c'est la comté non qui a amené ça ou bien d'accord oui ça vient de c'est le bâtiment qu'on avait cherché en bas absolument on est remarqué l'octogone qu'on a eu par rapport aux maisons quand même au niveau des décors là on est un peu pauvre mais c'est parce que on est sur un jeu où il faut de la place pour sortir les troupes quelle est l'incidence en fait des bâtiments sur les déplacements des troupes comme ça je peux scinder une troupe en deux noms j'ai pas le régiment peut pas scinder c'est juste l'incidence là des bâtiments c'est on peut pas les traverser il faut que tu les traverses en un mouvement non tu as le vois si il faut il faut les vraiment les contourner ok il a recommandé il a recommandé par parabellum de mettre une ou deux morceaux de terrain qui empêche de se déplacer au travers et au moins un morceau de terrain qui empêche de tirer à travers d'accord et si tu veux vraiment je considère je peux pas tirer à travers les maisons et on peut pas les traverser et si tu veux vraiment éclaté tu dois faire ce mode quoi tu si tu veux l'un des terrains oui sur faire ce mode là tu peux puisque je l'ai beaucoup plus mobile last argument d'offing il faut mettre des gros morceaux de terrain mais pas beaucoup d'accord c'est simple first blood il recommence 12 morceaux de terrain de 6 pouces diamètre maximal pour une table de 4 4 pieds par 4 pieds contre last argument d'offing vous recommande entre 5 et 6 pour ouais pour beaucoup pour 4 pieds de plus hein voilà bon bah la bobine je t'en prie mes hommes d'armes mais qu'est ce qu'ils sont mignons ces petits hommes d'armes c'est vrai que la figurine en terme il ya beaucoup de gens qui sortent moi c'est un peu bizarre mais bon c'est on voit vraiment que les hommes d'armes c'est première génération de figurines moi j'y trouve chouette attendre même tu sais quoi je vais faire comme ça ouais comme ça tu me concèdes l'objectif et c'est très gentil oh oui monsieur attend tu vas jouer le jeu pour prendre l'objectif quel genre de sous-hommes jouent les objectifs surtout que des abominations d'abominations et bien sûr là pour faire des petits bisous tu as tout joué c'est bon c'est à moi posé force gorm tu joues les autres tu joues les autres mais ceux là sont plus tellement en danger tout ce qui est en face à jouer donc je vais me permettre d'avancer de 7 pouces pour venir là meurs pas toi tu mourras bien assez vite trois pouces pour venir à plus c'est joué tu vas te mettre là bas sans déconner on dirait que ça là bas caca on dirait que tu veux gagner c'est chiant quoi non j'ai juste décidé que ici c'était la plus grosse arrête arrête t'es coinerie arrête t'es coinerie je vais proposer un féromancier il va faire une petite technique de fourberie il va déclarer sa feromancie ah j'en ai fait tomber mon maître oui pas mal il va déclarer sa feromancie et il va tenter de soigner ses coupains donc il va tirer il va tirer la carte suivante du paquet qui est j'ai bien compté oh des forces grande drone c'est incroyable on dirait qu'il a pas mélangé sa main on dirait que j'ai pas mélangé ma main et en fait j'ai un peu réfléchi donc là ce qui va se passer c'est que cette carte là va retourner tout en dessous du paquet d'accord et ils vont se soigner d'un des six ah ouais ça fait un il a pas roulé et là on remet un petit bonhomme alors tu as bien compris le jeu qu'il fallait pas faire beaucoup mais là on les perd beaucoup le moulin ninguinus tant pis pour moi tu veux jouer c'est à moi ouais continue à jouer fatigué et je suis fatiguant il est fatiguant ce petit là je vais venir me coller aux fesses des copains bonjour croyais ça va être trop bien bouton de ta rague bonsoir force grande drone on les a vus ils sont arrivés ils étaient là tu veux près distance je veux bien près distance la terrena douze douce de mes de mes arbalétriers et ici tu es à neuf neuf vraiment vite que 8 7 8 plutôt et alors on va non dans le doute ça invite on va commencer on va commencer par faire un petit mouvement de 5 tu as le droit de tourner à gauche je n'en ai pas besoin parce que je peux aller tout droit parce que cette partie de socle évidemment ne compte plus il n'y a plus personne dessus et on va déclarer une petite charge là tu es sur une troupe de corps à corps je suis sur une troupe de merde si tu cherches le terme technique c'est une troupe toute pourrie donc ça c'est une troupe qui sert à faire écran devant les entre les mecs bien et les gars qui tirent ok avec des petits bonhommes qui font et en fait vous mourez pas ça sert juste à ça c'est l'unité la plus naze du jeu mais unité la moins chère du jeu c'est ça des forces grandes ça vaut à peu près rien de 64 points les trois je suis à 6 pouces donc là je déclare une charge donc je vais prendre mon mouvement qui est 5 je vais lancer un des six je vais le rajouter à mon mouvement si j'arrive à atteindre les socles adverses ma charge est réussie je peux venir au contact donc là tu as un mouvement de 5 j'ai un mouvement de 5 il y a 6 il faut que tu fasses 1 il faut que je fasse 1 ou plus avec un dé 6 donc tu as la charge forcément réussie est-ce qu'on lance quand même le dé ou pas est-ce que ça a un intérêt rien du tout parce que la charge est auto sur l'ast argument of king une importance sur First Blood par contre c'est parce que ? parce que sur First Blood il faut que chaque unité puisse aller se mettre au contact et comme ça peut faire à l'accueuleux ceux qui sont plus au fond ils sont pas forcément au contact et est-ce que toi tu pourrais avoir un élément qui fasse une modification du jet ou un truc comme ça je parle un magicien un truc dans le grand oui il y a des sorts qui disent il y a des sorts qui donnent des bonus à la charge ouais ouais il y a des sortes il y a des sortes qui disent que tu peux pas charger si tu t'es déplacé très rigolo en soirée ça c'est ça c'est très très bien il y a beaucoup de sorts qui sont là pour faire ton jet de dés pour savoir si t'arrives à faire au moins un aller dans le doute alors qu'est-ce que ça on coince les archers au close oh vas-y passe par dessus la petite maisonnette tonks bonjour on s'est imprimé des plateaux de mouvement oui alors les plateaux là qui tiennent vos plateaux c'est notre cher Vanguard Marc qui nous les a imprimés en 3d ça n'est pas fourni depuis un arrière-plan il a disparu la meilleure idée puisque c'est le premier truc qu'il a imprimé tout le monde a dit j'en veux j'en veux tu m'étonnes c'est quand même vachement pratique il n'y a pas dans le non il n'y a pas dans le jeu c'est donc normalement tu es obligé de bouger ttt cut et carré ça a tous général tu les prends chacun d'un côté tu es ah oui les maisons ont été imprimés par notre très cher avant garde du monde c'est ça alors donc on va expliquer quand même ce qui se serait passé si j'avais raté j'avais fait 0 à ce moment là ma charge est raté donc je vais bouger uniquement de mon dé bas si je rate avec un 2 au dé je bouge de deux pouces ah oui c'est à c'est faux départ quoi les mecs ils ont raté l'or vous a bougé de deux pouces si tu avais été à 8 pouces avec un mouvement de 5 avec un mouvement de 5 il aurait fait que 7 tu faisais que 7 tu ne bouger que 2 je bougeais de 2 pouces t'as vu ça fait pour être pas mal il est bon ouais sachant que le jeu il est sympa c'est admettons on fait une charge mais il ya des éléments de décor qui ont empêché de s'aligner en disant je suis à portée de charge je peux charger je fais à distance et qu'on peut pas le jeudi on remet en position initiale et tu récupères ton action et qu'est ce que tu apportes cette charge du coup ça m'apporte qui peut plus tirer dessus est-ce que c'est ça me fait et là tu vas engager le combat au corps à corps ben la charge n'inclut pas d'attaque automatique d'accord donc si tu veux faire très mal il faut charger en première action et attaquer ensuite d'accord là tu as consommé tes deux actes là j'ai consommé mes deux actions parce que j'étais à 12 pouces je pouvais pas réussir ma charge en première en fait ton seul objectif c'est de c'est de l'eau c'est ça c'est de l'empêcher que là en fait tu tu annules sa capacité de tir c'est ça oui tout à fait comme il est en clause il ne lui ne peut plus tirer même pas sur un autre sur un autre groupe il peut pas tirer dans le clause il peut pas tirer en dehors du club une seule figurine qui peut tirer dans le clause et c'est le c'est d'une jardine ah du coup qu'est ce qu'on se dit eh ben on se dit que c'est toi j'ai trois cartes comment tu veux que je continue à jouer c'est à toi de jouer c'est à toi de jouer fin de tour fin de tour donc je vais proposer un point ici parce que je suis à moins de six pouces de l'objectif ok donc tu as cet objectif là celui-là celui-là c'est trois pouces donc je pense que personne ne le tient d'accord et celui-là personne ne le tient pas si j'ai peut-être une brute dessus ouais ouais effectivement je vais avoir une brute dessus donc à trois points qu'à donc il a trois points moi oui bien donc pour l'instant il ya trois temps je vérifie au cas où c'est seulement oui sur les côtés mais le central dans vos deux donc pour l'instant il est à trois pouces personne le tient ah oui non pardon j'ai les deux côtés ne révélez pas aux gens que je sais pas compter parce que chaque objectif de côté vaut un point ok donc en tour 4 les moyens rentrent automatiquement les lourds rentrent sur du 4-1 et le tour 5 les lourds entre automatiquement donc au bout du tour 5 normalement tout est rentré d'accord bon du coup on est exact au niveau de cartes j'ai cinq cartes mais ben j'en ai cinq ans si du coup moi j'ai plus le bonus à l'initiative à vie let's go je vais faire un six c'est un trois tu es fait un quatre tu commences à jouer ouais on commence à jouer des hommes d'armes alors là du coup celui-là ou celui-là celui-là ou celui-là 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 et ben je suis bien quand même pour les besoins de voilà on est à 10 ça fait 5 plus non à peine plus de 10 c'est des aizettes je commence à à les tactiques de triche elle passe pas en vidéo ton maître il est tout cassé là ouais tu es à 10 ouais je suis à 10 5 plus parlons ça alors si la première action est une charge et qu'elle a raté on avance et je perds mes autres actions ah ouais aussi du coup c'est très punitif la charge la charge raté est très punitive et comme on peut charger à travers les alliés si jamais la charge après le mouvement elle fait rentrer dans un régiment allié les régiments c'est le bordel on les met côte à côte et ils sont brisés et ça c'est une règle qui est super sympa quand quoi est-ce qu'il y a peut-être la règle la plus compliquée quand on débute ouais ouais elle est compliquée à prendre en main par contre ça permet de faire un sacré nombre de blagues une fois que tu maîtrises bien en gros si ton régiment est brisé il va avoir quelques malus qui sont pas hyper impactant par contre s'ils sont brisés une deuxième fois il dégage d'accord voilà je me suis fait sortir genre cette socle d'archerie à 300 quasiment 350 points comme ça sans prendre une perte genre tiens un mec c'est quoi un petit un qui m'a dit et j'ai un sort tu es brisé après il m'a tué mon patron batte est brisé une deuxième fois ça dégage ça fait très mal il ya un quart de la liste qui a foutu le camp là dessus ça fait un peu mal quoi alors sur conquest là je vais commence pas à faire des trucs incroyables non c'est montré qu'on peut reculer ou déplacer de côté mais on divise la distance par deux donc c'est à dire si je veux reculer avec cinq que je passe à deux cinq et pas de côté c'est pas vrai mais bon je vais plutôt faire une réformation charles enfin réformation charles donc la réformation c'est l'art la manière de changer la taille du régiment en conquest il faut toujours deux stands à l'avant ouais il peut y avoir le stand de personnage donc quand on déclame une réformation peut changer le nombre de lignes et de colonnes à condition de respecter du coup une formation légale donc c'est à dire on superpose pas les ennemis et on peut faire un pivot complètement gratos sur son centre donc par exemple ma réformation je vais décréter qu'elle est alors sur le centre une patate on va faire des blagues rigolotes là je m'appuie mon pivot du coup j'ai changé j'ai changé à disposition pourquoi parce que là franchement est ce que j'ai besoin aussi sur mon jet des pour être sûr que je charge vas-y car oui d'accord on est d'accord bon dans le doute il a réussi oh mon dieu merde mais du coup la charge pour préciser un peu plus l'action de charge parce que la dernière fois c'était une droite en fait quand on réussit une charge on a droit à une roue gratuite un premier coup au départ et à l'arrivée on arrive et ensuite c'est une roue pour se raligner donc là je suis de flanc mais j'ai pareil fait une action et une charge donc c'est fin de tour pour ces hommes d'armes d'accord l'abomination dans les brutes les brutes est ce qu'ils tentent de poser leur leur burne là au milieu ou pas ils sont sur du 3 les brutes ils sont à 9 pouces il se déplace à 6 déplace à 6 ils sont sur une charge en plus relançable une chance sur neuf de rater pour la calculatrice et les prochaines sera 84 à 6 5 et bon on va la tenter la charge à 3 plus en première action histoire de raser ses hommes d'armes là c'est réussi du coup là on peut en jouer juste décalé le pion décalé donc du coup là on a effectué sa première roue gratuite et ma petite roue gratuite ensuite je fais un contact je viens au contact la contact socle la rôde je me réaligne ouais réalignement garder je vais venir me squatter au delà et là tu dois optimiser le nombre de socles qui est en contact je veux optimiser le je suis pas obligé mais je veux le faire et là comment tu fais pour optimiser parce qu'en fait tu n'en as qu'un qui est si les les coins comptent aussi ouais c'est à dire que c'est ces deux points d'angle là elles sont également ça va fonctionner donc là j'ai mes trois socles contact de son unité oua mais au contact de toute l'unité ou en contact que des mecs qui sont là toute l'unité toute l'unité parce qu'en gros si je reste ce socle là je vais ravancer pour venir me coller au reste de l'unité d'accord et tu vas vraiment physiquement te ravancer oui ok d'accord c'est un poussé l'offensive par contre ce que le hic oublie de préciser c'est que comme c'est de la brute moyenne franchement ça ça charge dessus ça fait mal touché des touches d'impact ce que les l'infanterie n'a pas donc il y a aucune c'est à dire que là tu as fait ton premier mouvement qui était une charge donc première action c'est ça et là tu as quand même un truc gratos c'est ça mon truc gratos vu que c'est des brutes ouais j'ai de l'impact en gros tu as des trucs de trois mètres cinquante qui t'arrivent dessus moyenne ou lourde et tu vas conserver ta deuxième action je vais conserver la deuxième action qui sera certainement une petite calac dans ses joueurs en fait c'est tout l'intérêt en fait c'est une des grosses particularités du jeu c'est qu'en fait on pense pas que comme beaucoup d'infanterie ne font pas de touches d'impact parce que c'est de l'infanterie le jeu spécifique bien cavalier brut ou monstre moyen ou plus gros ben là c'est une charge ça fait table gratos et ensuite il va retaper derrière moi je pense qu'ils sont rasés d'accord on va voir alors l'impact la dangerosité de l'abomination la dangerosité des cavaliers alors en attaque tu as combien alors j'ai cinq attaques par figurine sur les sur les brutes par figure 5 attaques la touche d'impact c'est des touches divisées par 2 donc j'ai 2,5 attaques par figurine donc on monte à 3 on arrondit au supérieur là je vais avoir 9 attaques en tout sur l'impact ok je dispose d'un superbe clash de 2 comme pas dingue mais c'est gratuit donc on prend donc faut que je fasse deux ou moins sur 9 d j'envoie 1 2 3 4 alors j'en propose 4 1 donc j'étais sûr c'est un 2- et pas un 3- c'est un 2- alors 4 touches d'impact alors moi je suis j'ai une défense de 2 j'ai bouclier mais je suis de flanc donc je perds ma règle donc il y est donc donc de moins j'en rate alors du coup là tout est raté et ça va être trop bien parce qu'on a rigolé c'est obligé donc vers l'arrière baissé ou pv l'empire 4 et là tu vous me direz très cher viewer et très cher caméramen à bordel cool que 4 les attaques au corps raccord et touche d'impact dans quoi ce sont les tests de morale est contrairement à plein d'autres jeux de figurines ce qui a été un peu la confusion pour nous au début c'est que c'est un test de morale par blessure subie et non pas par figure une perdue c'est-à-dire que les montraux s'ils subissent des tests de morale la morale se fait sur la résolution les mains à terme sont comme leurs pieds ils ont une résolve de 2 donc je leur fais quatre tests parce que j'ai subi 4 b il faut faire deux à nouveau deux ou moins il faut faire du 2 sachant que chaque échec réoccasionnera une perte voilà et là on passe là donc moi j'ai le choix j'ai deux trucs devant soit je retire ici soit je retire devant non bah là c'est le rendre devant justement bah ouais mais si tu retires devant il est obligé de faire un mouvement pour venir tapisquer d'ailleurs si je retire celui c'est gratos ça le mouvement ici s'il m'enlève ça vu que je suis venu au contact et que je vais raser les trucs le mouvement m'a offert ok là ça du coup là bas il me reste un stand vivant voilà un stand vivant donc là je vais lui enlever huit figurines sur une charge d'impact et il va taper une touche d'impact ça veut dire que là maintenant j'ai ma vraie attaque ok genre celle qui fait vraiment mal voilà donc je ne suis pas divisé par deux là je ne suis plus en attaque divisée par deux et maintenant j'ai mes règles bonus parce que l'impact c'est soumis à rien sauf si tu as des règles particulières là j'ai mes règles marrantes donc je vais passer à 15 attaques 1 toujours 5 par figurine 5 par figurine à la la charge me donne un petit bonus rigolo en gros je suis inspiré gratuitement inspiré c'est une action c'est un peu la même chose que ce qu'il a fait tout à l'heure en visant mais pour le corps à corps c'est c'est le visé du corps à corps en fait donc ça me donne un bonus de 1 au clash décroché les uppercuts les petits pas là pour se motiver c'est ça donc à la place de toucher sur deux ou moins je touche sur trois ou moins d'accord une augmentation relativement importante de la stat tu m'étonnes et je débloque ma petite règle amusante je suis je bénéficie de la règle de fleurie donc je peux relancer mes touches ratées ok donc là je viens de monter ma station a vraiment fait c'est tapé beaucoup en théorie je suis censé passer trois touches sur 4 à 3 au moins et ben je crois que c'est pas un jet dingue ou ça va c'est quasi c'est vrai mais tu vois je vais relancer donc pour l'instant j'ai ça qui est réussi je vais me permettre de ramasser tout ce qui a raté bien sûr et de faire ça et là là il ya quasiment tout cas réussi je te propose 14 touches est ce qui va suivre ce qui va survivre avec ses quatre figurines à ses 14 touches là j'en ai 8 ou là je suis clairement hors stat sur 15 j'étais censé voilà en faire entre 10 et 12 avec avec lui même même stats ça tué comme à des relances tu as un truc qui se passe quelque chose je pense qu'il a il a un décès alors j'ai alors théoriquement j'ai une relance mais c'est pas une relance dans le bon sens oui puisque vu que je le charge de flanc tu peux lui imposer de relancer je peux je peux lui imposer de relancer son moral alors tout j'ai de morale qui réussit si tu es de flanc ou de dos tu peux faire relancer le moral à l'adverture sauvegarde à combien à deux mois toujours à deux toujours est-ce que il va survivre à cette première phase si je fais que des deux franchement je te paye une bière ah bah écoute non il ya des jeux déjà juste là sans colère et on en voit déjà beaucoup trop donc c'était un peu près là oui c'était quasiment pas là et pendant ce temps là la noblesse elle se cure le nez quoi la noblesse commence à se demander elle va vraiment venir elle se pose la question de savoir ouais non mais finalement on va y aller quoi au final je pensais qu'il allait faire jouer la boa d'abord ça m'apprend j'ai tenté de jouer intelligent regarder ce que ça m'apporte là le chemin le plus quoi le le brain l'a actuellement il a cru que il a donc il a fait que je frappe un hop je mindgame un petit vient au final charge qu'est-ce que je fais charge à son tour des charges tu passes dans le bois tu me charge les brutes et puis après on en discute les règles classiques des bois c'est quand on tire au travers peu importe la distance on est occulté donc on divise le nombre de tirs par deux puis on peut le traverser ça dépend ça dépend des joueurs c'est une règle qui me semble acceptable mon à 10 quand même c'est pas beaucoup moi je pense que je vais faire tout ça tu vois un premier mouvement tu sais quoi en fait au final je pense que tu as envie de bouger finalement t la bossa charge loin quand même ouais non mais au final tu sais quoi j'étais très bien là où j'étais mais je vais rester là je suis un peu plus de 15 pouces de lui donc je suis sur une charge à 6 il se place relativement bien pour éviter au moins maintenant une charge d'abonnement c'est à toi c'est à moi l'abomination tu vois c'est dans l'autre ordre à l'abomination elle va venir se placer l'abomination elle peut bouger de 20 pouces je vais pouvoir me permettre de pas mesurer j'avance de 2 pouces je vais faire ça et je vais faire un truc comme ça si vous êtes sûr que vous n'avez pas besoin de mesurer regarde regarde où t'es à 20 pouces là prochain tour tu peux sortir de mon bord de table ça veut dire j'ai gagné tout de suite donc là tu as fait un premier mouvement je vais décider d'arrêter là elle est bien à le droit de t'arrêter là il joue l'abomination pour lui de toute façon il n'a pas de capacité de tir avec avec cet escouade là on est bien d'accord et c'est pas dans son avantage de venir de venir close une bestiole comme ça l'abomination ça tape relativement fort surtout que là c'est de la petite unité de piétons c'est pas non plus pas non plus très armuré l'abomination c'est là pour écluser du piéton dire si tu l'envoies contre une unité de doué gomme ça fera à peu près zéro dégâts si tu l'envoies contre des piétons pas armurés ça va raser l'unité d'accord bon est ce que tu es prêt pour la phase la plus classique de conquest inspiré ça c'est quand on sait pas quoi faire et qu'on a une unité engagée aux clauses mais on a spirit et on tape ils ont un clash ça fait quoi l'inspiration ça augmente de 1 ta stade de clash donc ça va augmenter des chances de toucher les toucher sur du de moins d'accord alors du coup le nombre d'attaque bah là je suis à 12 attaques plus le leader qui est vivant 13 attaques 10 12 et 13 donc là on est bien d'accord tu ne peux attaquer que ce qui est en contact bien sûr c'est ça et toutes les attaques d'un régiment cible un seul autre régime d'accord c'est à dire que s'il y avait un deuxième régiment au close avec toi tu ne pourrais pas tu ne pourrais pas l'attaquer en fait oui enfin je peux l'attaquer mais je dois choisir qu'est ce que j'attaque moi en même temps c'est vrai que ça arrive peu souvent ça arrive assez peu souvent alors sachant que il ya des règles spécifiques si par exemple j'avais des rangs à arrière si jamais je décide d'attaquer des rangs à l'arrière il au lieu de frapper ils vont donner un dé par stand sauf si ils ont la règle soutien et qu'il donne un support voilà donc ouais les rangs à l'arrière ils contribuent au combat d'accord ils ont très courant 1 ce qui est vachement fort c'est une bonne forme du coup ça fait ça fait deux attaques par stand on est engagé c'est pas mal allez let's go à deux ou moins deux ou moins sans pénétration d'armée on n'est rien du tout ça va être fun ouais ça fait 5 5 j'aurais pu faire ainsi bien moi j'aime bien 5 c'est bien 5 alors bon bah j'ai une défense de 1 j'ai un bouclier donc j'ai une défense de 2 d'accord il n'a pas de pénétration d'armure il n'a pas de clive il n'a pas de non rien à sa table donc lui de moins je vais en sauver un donc j'en perds 4 1 donc tu as un stand donc là du coup là stratégiquement j'ai très envie de faire ça ouais parce que ça peut libérer le chemin des brutes ouais alors ah ouais début de rand tu étais à 3 donc du coup il faut faire un jeu de morale il faut maintenant faut que je fasse un jeu de morale donc j'en ai j'ai perdu quatre figurines enfin j'ai pris quatre blessures donc je vais faire un jeu de morale à 4d petite règle amusante je suis dans le régiment du patron donc je vais prendre la résolve du patron à la place de la résolve du patron quand on fait ce donc mon fait romancien a une superbe résolve de 3 ça me fait passer de 1 à 3 c'est pas mal c'est vachement qui le patron et ben je vais en sauver 2 et ben que ce soit sur battle ou sur conquest c'est stat c'est tout à fait stat magnifique et là c'est terminé voilà c'est à toi alors petit petit lien avec la première émission all dominion le dominion ça fait passer g là rien la branlée de ces jeux là il aurait joué c'est mais sûrement de résolvent par défaut je vais jouer ça c'est insupportable dire tu viens tu tapes comme un bœuf tu dis moi je vais les sortir ben non ouais parce que tu fais la moitié des blessures normales mais par contre faut quand même faire attention à ce que le dominion pour le coup c'est vraiment évite 100% tu tapes peu de trucs sur la table quand on est là si tu commences à craquer souvent ça signifie pas pratique ouais 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 les bons golems jouer un ferron ancien qui va faire la même action qui a deux minutes je vais tirer donc la carte suivante qui sera des forces grande drone il va soigner un des six à ses copains en repassant la carte en dessous on voit bien que la carte est passée en dessous tu parles du 1 des 6 qui fait 1 ouais c'est celui-là regarde là là cela ça fera 2 la regarde donc là alors là ça fait 6 et tu n'en as que 2 à popper eh ben attends regarde là ça fait 1 non ça fait 2 non c'est pareil tu as lu les rata il n'a pas lu les rata non regarde ils ont précisé maintenant les règles de les règles d'un soin c'est toujours à l'arrière ok tu peux pas les mettre à l'arrière tu perds le soin ok en fait c'est la liste qui faisait beaucoup de soin qui tu veux dire c'est bien quand même oui mais pour le coup ça apparaît derrière que l'on va tirer derrière mais alors du coup s'il veut remettre devant il faut qu'il fasse un nouveau formation une réformation alors il ya la réformation qui les bouffent une action ouais ok il ya la réformation hors combat donc c'est on peut faire un pivot on change comme on veut la réformation de combat c'est on se réforme mais à condition d'avoir plus de stands engagés qui engage le régiment ennemi qu'au début donc là c'est par exemple fait une réformation et passe à trois maintenant il a 36 millions derrière il faut toujours qu'il en rajoute plus d'accord au contact je pense que ça te dérange pas ça non ça va pire j'ai un petit combo rigolo en spire avec notamment le personnage le biome ancien où ça soigne à peu près au putain en stade ça soit n'a le pas de paire ça y est il va bien c'est faire autrement que de faire tomber les figues ah non moi je ne peux pas j'y sais pas je joue doué gomme il a tellement pas de figues alors là tu les sors en carré pourquoi plus facile à manoeuvrer d'accord les carrés tu fais comme tu veux tu les tu les quand tu les sors tu les mets à la position que tu veux tu fais ça mais c'est à la condition de respecter là que quand on fait la première action marche il faut pouvoir les sortir intégralement donc par exemple 8 de mouvement ça aura peut-être pas pu faire une ligne les arrières les autres j'aurais vraiment de sens mais voilà tu es obligé d'avoir au moins deux socs sur l'avant du coup tu peux pas les faire rentrer en file indienne ah oui d'accord aussi parce qu'en fait le personnage le personnage est devant le stand de commandement et de vente donc là où il ya toutes les améliorations d'unité et comme on peut théoriquement pas frapper le personnage les imposent deux standards avant après le reste voilà le bilay 1 je fais mon petit mouvement là ça me suffit pour moi tiens à toi on va tiens des forces grande deuxième carte la deuxième carte basse là parce que c'est pas interdit et ben les forces grandes ils vont s'inspirer ils vont taper dans ce cas de bon en plus on a droit au mini tuto pour le perso quand le personnage est dans son régiment que le régiment agi fait toujours la même action du régiment s'il est en capacité de tirer il va tirer c'est en capacité de taper il va taper du coup là il va taper il va faire quatre attaques avec ses drones plus deux attaques de soutien plus avec le profil de perso donc à sortir et gros des fils des gros des j'ai moins deux gros des deux c'est un magicien c'est pas non plus alors ouais donc là on va décortiquer un peu pour le voilà les gens intègrent bien quatre figurines sur l'avant donc une attaque par figue c'est dans le profil quatre attaques deux attaques pour le chef qui seront symbolisés par les gros des puisqu'ils n'ont pas les mêmes stats et le rang arrière apporte normalement un des bonus eux ils ont une règle qui dit qu'ils en apportent un de plus d'accord les deux qui sont la règle de soutien la règle de support on veut dire voir les poules la fait quoi alors quatre pour le rang avant ouais deux pour le rang arrière en soutien pour le support en soutien et deux pour le patron ok très bien et ça touche sur du 2 moins les drones elle pas alors le patron c'est clash 2 donc 3 et effectivement les forces grandes c'est clash 1 donc ça sera clash 2 parce qu'ils ont inspiré avant donc 2 pour les petits et 1 je crois je suis sur une f2 tiens regarde ça up trois touches trois touches en modification d'armure sur un tour des as je fais pas dans j'en perds 3 je vais mettre de ce côté ci et je t'invite à me faire trois jolies test de résolvent sur du 1 non ils sont non ils sont à 2 quand même ils ont des armes au moins peur à l'on est réussi à perdre 2 hop stratégique bien évidemment puisque là du coup j'ai retiré le stand où je suis plus engagé par france grande ronde donc là et la prochaine patate si elle doit se passer ce que je doute bah ça va faire quatre attaques de soutien plus les deux du patron d'accord 10 but à scratch c'est tellement tibit on let's go ça marche à valer mon petit piton on est très très envie aux cancras là de se balader un peu bas ils vont bouger de ce live est ce que c'est rentable de contourner le point comme ça sur une partie est ce que c'est pas trop long de venir chez ces gigalons c'est gigalons sauf que du là en fait cette unité là elle est excessivement peu cher et en la mettant là je l'oblige s'il veut venir me contourner par là avec sa cavalerie qui court hyper vite à passer par eux d'accord parce qu'on peut gratte potentiellement un tour où eux ils sont à l'abri d'une charge dans le dos est ce que est ce qu'en partant comme ça poutré poutré de la troupe a été pas en train de délaisser les objectifs non mais là il va y contrôler parce qu'il faut pas là en fait là je contrôle ça imaginons là d'accord ok il ya une abomination donc là je suis à moins de trois pouces c'est bon et là je suis largement moins de 6 d'accord on trouverait ces deux objectifs là donc ça fera trois points et ça fait trois points puisque de toute façon on avait déjà deux j'en avais deux je passe à 5 à 5 et toi en rien du tout toi tu es toujours à zéro du coup à dernier round pour la route parce que là tout va se décider allez parce que moi il me reste là on est tour combien on on devrait aller jusqu'au tour 10 on devrait aller 5 on devrait aller jusqu'au tour 10 mais comme on fait une partie d'unit on sait ça à tous sachant qu'il y a plusieurs façons de terminer soit t'arrives au dernier tour ouais donc là ce sera le 10e tour le premier à 12 points gagne dans ce scénario là en tout cas ça dépend du scénar mais dans celui qu'on joue on a décidé que ce serait le scénario à 12 points soit suit quittable raze a gagné d'accord ok initiative tient le bonus pose un 6 c'est qu'ils te donnent l'initiative absolument ça te donne l'initiative ou tu choisis non non ça donne obligatoirement toi tu dois commencer si tu veux alors là du coup comme c'est pas contact ce classique ça fait une touche d'impact plus cinq ça fait six enfin une touche d'impact une touche de soutien voilà on précise c'est vrai que c'est une règle qu'on n'a pas dit il a six parce que du coup il a quatre attaques principales une attaque de soutien et une attaque de son leader que toutes les unités d'infanterie ont droit sauf eux sauf eux parce que ben eux ils sont vraiment trop nuls ils ont pas droit ils sont obligés de le payer leurs leaders ils sont vraiment trop qu'on sont trop nuls donc le leader ça ajoute un dé d'attaque d'accès ajoute une attaque et c'est offert en fait sur la plupart des unités d'infanterie mais tu sais pas un autre bonus sur un sur un test de désengagement mais c'est simple vous voulez mourir très vite si je veux mourir tout de suite je peux tenter un désengagement ah oui c'est pas con sachant que d'ailleurs je suis en train de maintenant je vais taper t'as mis quoi en premier au fait alors attends je te redis les sortes est ce que tu as le droit de regarder ta main ah oui tu as le droit de consulter toi même en mode c'est pas armada ouais et c'est pas un peu en mode armada tu as le droit de regarder c'est pas un peu en mode j'ai touché ma maman mais j'ai bougé une carte non généralement les gens ils savent la commu relativement fair play ok c'est juste si tu veux vraiment rigoler tu as le tu as quand même l'artefact pour les trois quarts des magos qui dit je lance pas de sang par quand je regarde les deux premières cartes de ton paquet ça c'est rigolo la maîtrise à 25 points par contre le temps que je suis en train de mouiner pour faire chauffer la chance là parce qu'inspirer taper je suis à deux bah tiens d'ailleurs c'est un 6 la première attaque les forces ground drone ils ont quand même là des modèles de commandement les plus rigolos deux touches sans rien pardon deux touches à deux voilà et ben un amour là et on va en arrière on l'enlève et du coup une résolva 3 toujours dans le régiment du patron ben un nouveau mort il y en a deux qui sont tombés alors pour le fluff c'est indiqué que s'ils sont aussi nazes c'est parce que genre ils sont produits en deux heures ils ont même pas de système immunitaire sont produits en deux heures ils sont envoyés sur champ de bataille let's go d'accord la black man inspire sa joue des sa joue des clowns et des drones à foison et des avatars ça toi c'est à moi effectivement l'action la plus simple et la plus commune de conquest les brutes on va jouer des brutes les brutes elles vont te barrer les brutes elles ont pas envie de manger les cavaliers de face donc elles ont six de move donc elles ont plus que trois et ben les trois premiers seront consacrés à exemple plus que trois parce que tu recule parce que je recule et du coup elles ont un nouveau trois en deuxième action elles vont se mettre sur le point parce qu'elles n'ont pas envie de manger les cavaliers de face ah oui d'accord oui toi tu viens chercher l'objou chercher l'objou à deux points et là et là tu le paralyses quasiment il est il est quasi impossible il est quasi impossible à venir chercher parce que l'on mesure à partir du centre du socle du coup s'il veut venir me contester ça il faut qu'il rase ça ou qu'il arrive par derrière ouais il peut pas faire le mec il a joué vraiment intelligent parce que moi j'ai prévu justement il allait avoir peur pour les brutes pour aller chercher le drone pour essayer de pas tuer le truc et de défier le perso en duel elle dit mais qu'est ce qu'il fait je veux dire qu'il a réfléchi incroyable ouais j'ai réfléchi pour ma blague donc du coup mes cavaliers alors on va parler un petit coup de ligne de vue 8e le jeu se base sur un système de ligne de vue assez simple c'est infanterie c'est taille une cavalier brut taille 2 monstre taille 3 tout ce qui est à une taille supérieure à une taille inférieure et à ligne de vue dans les deux sens donc par exemple là ils ont une ligne de vue sur le leader à 8 parce que ma charge est auto donc théoriquement j'ai rejeté mon gt du coup ce qui se passe c'est faire machin théoriquement on peut traverser jusqu'à s'il est contact ici théoriquement je crois que je superpose pas le rocher tu vois si on traverse oh putain il faut faire prendre un seul socle ouais prends un seul socle tu vois théoriquement tu vois ça fait ça tu as le droit de traverser tes utiles et tes alliés oui du coup il vient me contacter et ensuite il doit tourner doit tourner c'est un peu frais là sauf que là tu vois là ça marche pas là ça marche pas tu vois ce que je disais tout à l'heure c'est si je veux déclarer ma charge là je me rends compte qu'elle est illégale donc en fait on vient au stade initial c'est pour montrer que le joueur il est sympa et donc là tu étais baisé de ton action alors non parce que le conquest spécifie bien si tu peux pas réussir ta charge parce qu'il ya une erreur de calcul à cause d'un morceau de décor tout ça c'est tu récupères l'action et tu recommences tu recommences c'est un jeu qui est très injuste tu as fait la connerie tu as fait la connerie voilà le truc le plus punitif c'est la rater au dé ouais voilà c'est ça par contre ça m'empêche vous les défier le perso en duel moi et ben non je veux pas que tu me tue mon personnage tu vois théoriquement je pourrais charger par ici le problème c'est que là il faut disposer tout ouais c'est aussi pour ça que je choisis cette orientation là pour justement l'empêcher de venir se caler ici sauf si du coup j'arrive à faire une sauf tu arrives à rouler venir ça commence à faire un truc ça commence à zigzague un peu c'est pas des actions évidentes c'est là que les gabarits sont intéressants les plateaux sont super intéressants les plateaux sont intéressants pour lâcher sa meilleure charge il faut qu'ils viennent 12 ce serait une charge à 4 ouais vas-y let's go t'as un stop abel non le lance de deux pouces alors tu vois si on calcule deux théoriquement eh ben je suis dedans donc ça veut dire que les deux régiments seront brisés donc tu tapes dedans alors tu fais pas touche d'impact c'est juste il finit il finit ma course dans le régiment là et c'est la première fois que ça arrive monsieur et 35 parties d'initiation pour avoir 5 à finir faut que ça arrive maintenant vas-y voilà c'est donc du coup normalement je finis superposé c'est une position illégale le jeu précise on fait reculer le régiment qui charge on brise jusqu'à la prochaine position légale tu peux rappeler ce que c'est que briser alors si un régiment brisé perd la moitié des stands qu'il possède le régiment s'enfuit sans test de morale ni rien d'accord ok on précise que c'est en un tour en un tour ils ont pas la pêche quoi non non c'est le et les deux et les deux sont brisés c'est merveilleux des cavaliers qui s'est fait marcher dessus n'est pas content celui qui a marché sur ses potes il est désolé d'avoir fait ça et là il ya une paix voilà par exemple nos chers amis l'énin ont un super petit petit sorcier qui va dire et je lance un sort et puis si je le réussite est brisé donc dans ce cas de figure là je pourrais dire je lance un sort sur les cavaliers sont brisés sont bons ce serait très amusant non là ça a été ça a été arrêté aussi ça c'est quand tu quand une autre brisé c'est vraiment trop fort en fait mettre brisé c'est ça fait pas c'était trop fort maintenant non ils ont ils ont bien précisé que genre non c'est tu brises le régiment mais tu tu confirmes pas le quitte quoi mais tu vas faire quoi avec ça il fait le tour du monde il va charger mes cavaliers flanc qui sont brisés mais elle a fait les deux actions oui que c'était le dernier tour à mes cavaliers ont survécu c'est mon ingénierie tactique on va dire ça du coup bah mon perso à combien là c'est tant qu'on y est or on est à 10 tout pile non à peine en mouvement plus cherche à ce temps surveillant rien n'est possible on va tirer un peu je vais faire un petit mouvement puis je charge et comme ça je dis c'est moi qui est chargé le premier dit comme ça au mois l'initiative on l'appelle team je vais le décoller un peu de toute façon tu vas passer à travers il servirait ouais on parle du principe que tu fais tes deux mouvements c'est ça ouais c'est un mouvement puis une charge mais on a dit que la charge elle ne t'offrait pas une attaque gratuite non parce que c'est de l'infanterie pas de touche d'impact bon vas-y je dois faire du 2 plus c'est réussi incroyable quelle chance bonjour bonjour donc là c'est deux au contact et un qui n'en est pas si je peux aligner ma charge pour finir comme ça mais bon après c'est prise de tête on a passé tout le temps à faire déjà ou fallait faire le moins possible mais pour la charge faut faire c'est le plus c'est le seul truc qui reste le c'est le mouvement c'est le mouvement plus le nombre d'aider c'est ça c'est le seul jeu qui reste où il faut faire plus tu as tout joué à moi oui c'est romancien on me le fait romancien il continue il fait sa blague à me chercher en le suivant hop les forces grandes attend il me reste quand même non il me reste de quoi je fais je fais ma blague d'abord ouais je fais ma je fais mon petit soin donc j'ai tiré la carte suivante qui était les forces grande ronde que je remets en dessous voilà on a fait l'action trois fois déjà on connaît ouais encore un un d'affaires à 1 1 6 1 1 et 1 8 points de soigner en l'espace de le prochain sera à nouveau ainsi ça il n'aura pas que moi c'était le perso mais bon quand le perso peut pas faire ça va pas faire grand chose un caillou c'est bon pour toi le perso il est dans la cavalerie 1 oui oui l'abomination personnage en fait il peut rejoindre que un régiment qui patte qui partagent le même type que lui c'est à dire un cavalier va dans la cavalerie un infanterie va dans un infanterie il n'y a pas de père enfin les perso quand ils sont sur les mans c'est qu'ils ont une maîtrise pour monter dessus alors l'abomination elle va s'inspirer et taper dans les trucs devant parce que c'est marrant l'abomination à la modique somme de 10 attaques beaucoup à 11 quand même faut qu'elle a pas que ça tape mou 10 attaques un clash 2 de base qui passera clash 3 puisque je suis inspiré et là également la règle qui dit qu'elle peut relancer les touches ratées et là un père sarmure de 1 et un petit truc qui dit que tu as vachement plus peur quand c'est elle qui te tape ça va aller t'en as assez c'est bon moi j'aime bien j'aime bien donc là tu touches sur combien sur du 3 au moins donc là combien de gens c'est d'idée donc pour l'instant j'en réussis 6 c'est à peine hôte mais ça va et du coup les quatre qu'on raté vont être lancé je proposais une touche de plus pour passer à cette touche qui vint à du coup ça qui va c'est la défense de 1 mais en action de clash donc on a dit combien 30 7 touche à 7 4 et 3 7 touche t'es sur combien du coup on du 1 mais ça déconne c'est quoi tous ces 1 là j'en ai besoin tout à l'heure moi il fait 4 1 que j'y crois pas ça fait trois morts tu as fait trois tests de morale à moins de morale à moins 1 parce que je suis terrifiant à 1 tu fais très peur tu fais très très peur donc là sans ce jeu de chat absolument odieux c'est quasiment l'unité c'est la c'est la même à c'est la même sur des as la même sur des as mais il y en a encore un j'y crois pas ça c'est des bons garçons ouais c'est ça c'est ça c'est quand tu joues mal mais que tu as de la chance c'est odieux monsieur on t'a quand même perdu un une plaquette entière tu as tout joué ouais c'est à nouveau à moi ouais les forces grandes qui n'ont pas encore joué grand ils vont s'inspirer et taper là dedans bretta le toit ça fait du coup eux ils sont contacts ou pas non non ils y sont pas tout à fait donc on va jouer qu'ils y sont pas donc deux attaques de patron et quatre attaques d'un soutien a que le patron et et 4 à 4 attaques de soutien ah non non c'est qui qui soutient là alors les deux les deux stands là vont soutenir du coup vu qu'ils ont tous les deux supports 1 d'accord avoir chacun a dit en plus parce que les attaques de soutien sont effectués par les stands qui ne sont pas au contact même si c'est sur la ligne avant ok allez pareil que tout à l'heure 3 pour le patron 2 pour les petits on espère lui faire trois morts pour qu'ils soient shattered donc brisé deux fois ah bah oui j'ai tout baisé eh ben je vais proposer trois touches j'ai entendu il y a eu un rire j'ai entendu le rire je crois que ça se fout un peu de ta gueule par là bas ouais oh je pense que oui bah c'est pas grave il y a moyen que ça sorte 1 il faut faire deux as après tu as ton moral oh bon sans déconner c'est odieux c'est sûr comme ça sur ma page c'est un test de morale à deux mois il perd un mec j'y crois pas c'est horrible mais voilà je pense qu'on est sur une fin de tour à tendance à banan t'es pas de côté pas de flanc j'ai cru non je suis pas de flanc sur ça c'était un problème bon bah beaucoup d'assez ramassage des kertes du coup calcul des points des victoires calcul des points je je score deux points ici et je vais scorer un point ici parce que règle incroyable les monstres compte pour trois dans le contrôle des objectifs à donc là il a maximum deux stands à mettre en opposition j'en ai trois ça fait un point sinon c'était c'était contesté c'était au tout début les monstres ils comptaient pas pour plusieurs et puis ils ont dit non quand même pour des monstres les monstres ils comptent maintenant pour trois socles voilà donc ça elle a poigné une main de faite partie avant d'annoncer score parce que j'ai pas envie que l'intermède le savent les viewers compteront félicitations que j'avais battu d'insérer le nombre parce que j'ai perdu qu'on vient on a dit alors à temps 8 1 à 8 à 0 je suis très doué pour le jeu perdus je tiens à dire qu'on a qu'on a contesté mon savoir-faire tactique sur ce début de partie et ça finit à 8 à 0 pas dire je rencontre quand même les perles les luttes en arrière-plan qu'ils sont en train de regarder c'est quand même avec trois régiments sur ces quatre avec un qu'ils sont allés faire ils ont fait un petit tour du monde ils se sont promenés ils étaient pas là pour tuer des trucs ils étaient là pour on aura une histoire le cas intéressant intéressez-vous à trigonométrie n'oubliez pas de suivre au cours de maths c'est super super important surtout vos stats suivez les stats c'est important dit à vos professeurs que les centimètres c'est déçu et c'est les pouces qui comptent et ramener vos maîtres voilà j'espère que cette partie d'initiation de présentation du jeu ouais tu es encore dans le cadre tu peux te la jouer comme ça normalement on aurait dû jouer plus longtemps et je ne doute pas que tu aurais remonté la game mais voilà on est on est il est bientôt minuit pour nous moi aussi je regarde beaucoup de chonen je pense qu'on a la puissance de l'amitié t'aurait sauvé certainement je pense qu'on nous a fait ressentir toutes les dynamiques je pense qu'il y a pas mal de phases et de et de systèmes de jeu qu'on a pu vous vous présenter dans ce semi let's play puisqu'on était on doit jouer normalement jusqu'au tour 10 vient de finir le tour 5 donc on est à la moitié de la partie donc on est à la moitié de la partie on est également dans un nombre de troupes qui est qui est restreint mais en fait on a joué avec ce que vous pouvez acquérir sur une boîte de starter de joueurs donc ça vous donne à peu près les sensations que vous pouvez avoir je vous remercie n'hésitez pas à mettre des commentaires et éventuellement des questions que vous auriez sur le jeu le hic à minima va guetter ça et donnera des réponses j'espère qu'elle sera également pour enrichir les réponses de sa joie et de sa bonne humeur 42 c'est le nombre de calembours avec mon prénom que je suis plusieurs heures aujourd'hui et puis surtout n'hésitez pas à la partager pour pour faire vivre un maximum le jeu de toute façon du grand quest sur la page on en reverra et la prochaine fois on jouera d'autres factions pour que vous puissiez un petit peu vérifier toutes les synergies qui peut exister avec ces belles choses sortira peut-être des grosses bêtes les grosses bêtes des deux côtés même si là on peut être qu'on ne possède pas encore mais t'inquiète on va se débrouiller il n'est pas sorti il n'est pas sorti allez me reste à vous souhaiter des bons jeux et surtout des bons jeux parce qu'il n'y a que ça pour votre type d'en face et puis vous souhaitez une bonne fin de soirée si vous nous regardez à ce moment là ou un bon début de journée si vous partez au boulot allez à très bientôt à bientôt 7 1 1 1 2 2 1 Sous-titrage ST' 501